Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler peau avec les soins que j'utilise en ce moment vu que ma routine a un peu évolué, j'ai changé certains produits, certaines habitudes et l'état de ma peau s'est amélioré moi qui me plaignais constamment de ce problème, je vais vous parler de ça et des produits et des accessoires qui ont fait je pense une amélioration de ma peau donc la première chose que je fais le matin c'est que je me nettoie le visage donc peu importe le produit honnêtement, chez moi je pense qu'aucun nettoyant n'a une influence cruciale donc en ce moment c'est celui de Visibly Clear au pamplemousse rose avant c'était celui de Caudalie mais aucune influence, ce qui est important c'est de se nettoyer le visage par contre ce qui est important et ce à quoi je me suis mis c'est à l'eau thermale pour finir donc en gros vous vous rincez, vous vous mettez ça pour enlever tout le calcaire que vous avez sur la peau j'en ai entendu dire dans la vidéo de l'instant futile et la raison, c'est une habitude que je prends depuis genre un mois je l'avais lu depuis un moment et je ne l'avais jamais fait donc en fait c'est pour éliminer toute trace de calcaire sur la peau pour qu'elle soit le plus nickel possible donc ça c'est un truc que je fais tout le temps désormais, matin et soir ensuite je mets mon sérum réparateur de chez référence que je vous avais présenté dans ma vidéo spéciale sur le traitement référence donc je l'ai bientôt fini, je pense qu'il m'en reste un peu moins de un tiers je la reprendrai parce qu'elle est super en fait c'est une crème à base de miel de manuka, aloe vera, glycérine, lavande et tout en fait qui sont des cicatrisants pour que votre peau cicatrise mieux et moi vu que j'ai eu énormément de problèmes avec l'acné, j'avais énormément de cicatrices donc du coup ça les fait vraiment disparaître je vois vraiment une différence entre mars avant que je prenne ce produit et juin c'est assez impressionnant, ma peau est bien plus cicatrisée il y a bien moins de merdasses en dessous donc ça c'est essentiel, je m'en mets tous les matins et ensuite je fais une petite mixture entre ma crème hydratante qui est la Effaclar Matte de la Roche Posay qui est vraiment très bien, c'est la 2-3ème fois que je la rachète qui a un effet mat mais pas trop non plus qui ne bouge pas les pores, je précise parce que j'en avais essayé une qui m'avait plâtré le visage elle bouchait totalement ma peau, c'était horrible je sentais qu'elle étouffait et c'était moche quoi et ça faisait mal surtout donc elle, elle est anti-brillance et anti-port dilaté et avec je mets un petit peu d'aloe vera elle, c'est celle que j'ai ramenée de Thaïlande donc il m'en reste encore pour un mois, un mois et demi alors que je l'ai acheté en décembre donc un rapport qualité-prix très bien vu que je l'avais payé à peine 2-3€ et du coup c'est bien vu que l'aloe vera est également cicatrisante un peu hydratante donc du coup le combo des deux c'est vraiment très bien pour ma peau et ensuite je laisse pénétrer sur ma peau à peu près 5 minutes avant de mettre mon fond de teint voilà, ensuite on va passer à la routine du soir dont je voulais vraiment vous en parler puisque j'ai changé vraiment au niveau routine notamment du soir vu que je me démaquille à l'huile végétale de coco celle-ci achetée sur Aromazone donc en fait j'en avais entendu parler énormément sur Youtube et une amie de ma mère nous a conseillé d'acheter ça et bien franchement c'est super donc depuis à peu près 10-15 jours je ne me démaquille plus que avec ça donc en fait j'en prends un peu dans ma main et je la tiens un peu bizarrement parce que c'est super gras à l'extérieur et c'est un peu dégueu donc en fait j'en mets un peu dans ma main je chauffe, je mets sous l'eau tiède à chaude et je frotte directement contre mon visage qui est entièrement maquillé donc je frotte jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien au début ça ne m'enlevait pas énormément parce que j'en mettais peut-être pas assez mais il faut vraiment être assez vigoureux donc vous frottez, frottez bien et après vous avez la peau vraiment hydratée enfin vous sentez qu'il y a la noix de coco sur votre peau donc plus besoin de coton pour le teint donc ça fait une économie incroyable de plus vu que c'est de la coco c'est un extrait naturel donc c'est un truc mieux pour la peau qu'un lait démaquillant avec un coton qui agresse donc ça je pense que ça a participé à l'amélioration de ma peau par exemple aujourd'hui je ne porte que du fond de teint aucun correcteur, aucune poudre et quasiment tout est camouflet pourrait tondir donc ce truc est vraiment bien je suis vraiment convaincue donc voilà, bon par contre ça c'est gras il faut s'y faire mais bon je pense franchement que c'est largement mieux et ensuite je me re-nettoie le visage avec ça pour enlever tous les excédents si j'en ai oublié parce que c'est fort probable et avec un accessoire dont je voulais vous parler depuis un moment avec l'éponge congède donc celle-ci vient de chez Sephora elle est pour les peaux grasses vu qu'elle est au charbon je l'ai acheté depuis moins deux mois je dirais mais je voulais vraiment l'utiliser un moment avant de me faire un avis et donc de vous en parler donc je me nettoie le visage avec donc l'éponge au début c'est un truc assez dur qui se ramollit heureusement donc je la passe sous l'eau chaude mon visage à l'eau froide je mousse, je frotte bien et en fait ça permet d'éliminer au maximum les impuretés un peu genre la clarisonique ça diminue les pores ça diminue les imperfections et je trouve franchement que c'est un résultat enfin qu'il y a des résultats quoi j'ai bien moins d'imperfections qu'auparavant bien que j'en ai encore un peu sur le front donc je fais ça voilà après je remets mon eau thermale pour tout éliminer je me sèche le visage et ensuite alors soit j'utilise ma crème voile de nuit de chez référence où je mets 2-3 gouttes du sérum purifiant qui sert à réguler le taux de sébum ça je m'en sers quasiment tous les soirs juste 2-3 gouttes vu que c'est avec une pipette en fait je fais une petite mixture vous pouvez voir et dans ce cas là j'en mets bien de partout et ensuite je mets souvent ma B-Oil localisée sur les cicatrices donc c'est contre les cicatrices et ensuite mon sérum mon gel phytopurifiant qui est un truc anti-bouton donc localisé sur les boutons voilà donc soit je fais ça la plupart du temps je dirais tous les 3-4 jours ou sinon je fais un truc assez souvent que je vous ai présenté dans ma vidéo 5 nouveautés make-up où je vous parlais de ces masques de nuit alors il est sous mouchoir parce qu'en fait je l'utilise plusieurs fois voilà donc en fait c'est le masque de nuit à la perle donc à peu près un jour sur 3-4 je me fais un masque de nuit et je ne mets que ça toute la nuit je le laisse poser c'est ce que j'ai fait hier et aujourd'hui ma peau est bien mieux en fait ça atténue les rougeurs les imperfections à peu près tout c'est impressionnant ça galbe la peau et ça l'hydrate en profondeur c'est assez incroyable il ne faut pas le faire très souvent parce que si comme moi vous avez une peau mixte à grasse ça peut vous la rendre un peu trop regrasse justement vu que ça hydrate mais il faut en même temps traiter les imperfections pour qu'il n'y ait plus de boutons avec les impuretés et tout ça mais en même temps hydrater parce que si vous n'hydratez pas et bien les boutons vont revenir vu que votre peau va être trop sèche donc en fait il faut arriver à faire ni trop peu ni trop voilà c'est ça qu'il faut réussir à faire donc ça c'est au moins le troisième ou quatrième dont je me sers j'adore je vous relaisserai ma vidéo en barre d'infos où j'en parle plus en détail mais j'adore ce produit je vais m'en reprendre c'est vraiment trop bien et ce qu'il y a de bien avec ces petites capsules c'est que je peux m'en faire à peu près 5 donc du coup si je m'en fais à peu près 1 par semaine ou 2 par semaine je peux m'en acheter que 2 capsules par mois ça suffit donc ça c'est vraiment vraiment cool donc je vous le conseille et quand je mets ça la nuit je mets quand même un peu de gel phytopurifiant par dessus sur les boutons localement ou du titri pour quand même que ça enlève bien quoi mais ça c'est vraiment bien j'en ai acheté plein des masques de nuit de chez Sephora mais celui à la paire c'est vraiment mon préféré et je vois vraiment vraiment une différence surtout depuis que j'utilise l'éponge konjac l'huile de noix de coco plus ça il y a vraiment une amélioration au niveau nourriture je ne vais pas vous dire n'importe quoi je mange à peu près pareil qu'avant ça veut dire genre un burger régulièrement des pizzas des frites je ne fais pas du tout attention à ce que je mange parce que j'ai une morphologie où je ne grossis jamais donc voilà j'ai cru à un moment que l'alimentation chez moi pouvait avoir une incidence sur ça mais non en fait donc je ne vois pas pourquoi je me priverai donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que tous ces produits vous auront donné envie de vous pencher sur leur cas parce que honnêtement je pense vraiment qu'il y a une incidence et là j'ai pris un truc en plus qui va faire que normalement je n'aurai plus de boutons j'ai changé de pilule voilà pour la Diane 35 voilà qui a été un peu voilà mais elle est contre l'acné donc on verra bien donc normalement si je continue avec ça plus la pilule je ne devrais plus avoir de problème mais j'espère que je vous aurai fait découvrir un peu des bons produits parce que honnêtement ce sont de bons produits je les rachèterai tous vraiment lorsqu'ils se seront finis ou abîmés pour l'éponge donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air à me dire dans les commentaires ce que vous faites pour votre peau et moi je vous retrouve dans une nouvelle vidéo salut à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?